Le football il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi, je pense que la plupart des gens ici ils sont dans le monde du foot plus longtemps que moi. Le monde du football il a changé. Sur les hauteurs du mont Paris Saint-Germain, la nouvelle année approche et les grosses échéances également. À quelques nuages de distance, 2022 s'est achevé par un feu d'artifice émotionnel en finale de Coupe du Monde. Un 3 partout qui a vu Messi remporter le seul trophée qui lui manquait, mais surtout Bappé inscrire un triplé retentissant. Le grand perdant de la compète en revanche se nomme Neymar, éliminé en quart de finale et blessé une partie du tournoi. Pour le Paris Saint-Germain en tout cas, la publicité France-Argentine en finale fut exceptionnelle. Voilà au moins un point positif à mettre au crédit des dirigeants parisiens. Mais pour la nouvelle année, et indépendamment de ses considérations individuelles, les supporters du PSG, eux, aimeraient bien voir leur club prendre enfin la bonne résolution d'être solide à partir du mois de février. Dès le mois de janvier pourtant, les signaux ne sont pas bons dans la capitale. Pas bon du tout. Pas plus tard qu'au 1er janvier 2023 d'ailleurs, le PSG espie sa première défaite en championnat. 3-1 face à Lens, à Bollard. Un simple accident de parcours ? Oui, peut-être. Mais dans le jeu, Paris ne rassure pas. Au milieu et en défense notamment. Là où nombre de cadres parisiens ont donné l'impression d'être asphyxiés par l'intensité lançoise. Parmi eux notamment, le capitaine Marquinhos. Ridiculisé par Loïs Openda durant toute la rencontre. Quelques semaines après son tir au but manqué face à la Croatie. Et quelques mois après son naufrage madrilène en Ligue des Champions. Il était temps pour le Brésilien que l'année 2022 se termine. Reste à voir maintenant si 2023 sera meilleure. Ou plutôt moins pire. Deux semaines après Lens en tout cas. Rebelote. Face à Rennes au Roison Park. Les hommes de Galtier s'inclinent 1-0 face à ceux de Genesio. Et cette fois, ils ne donnent plus l'impression d'eux, non. Ils sont définitivement incapables de répondre à l'intensité mise par l'adversaire. En face pourtant, Rennes est loin d'avoir livré son meilleur match de la saison. A dire vrai, les Bretons se sont surtout contentés d'être solides derrière et réalistes devant. Et ça a suffi semble-t-il. Sur le front de l'attaque, malgré quelques occasions, ni Neymar, ni Messi n'ont su trouver la solution. Pas même Mbappé entré en jeu en deuxième mi-temps. Plus les semaines avancent, plus la fameuse patte Galtier semble n'être qu'une juxtaposition d'individualités. Des individualités qui, en plus, ne sont pas toujours au rendez-vous. A l'image de Neymar notamment. Toujours aussi élégant balle aux pieds, certes. Mais dont l'utilité sur un terrain de foot laisse parfois perplexe. Pour Messi, le bilan n'est pas plus reluisant là non plus. Quand il porte la tunique parisienne, comme depuis sa signature d'ailleurs, le champion du monde argentin semble être mentalement absent. Limite malheureux. Dans cet éternel jeu de pouvoir et d'égo qui anime le vestiaire parisien, c'est donc bien Mbappé qui semble avoir pris l'ascendant sur ses deux coéquipiers. Sur le terrain, où il est définitivement le seul joueur capable d'étincelle, mais également en dehors. Là où, malgré le penalty gate, malgré le pivot gang, et malgré toutes les rumeurs autour de son départ, lui n'a jamais failli en matière d'hygiène de vie, d'état d'esprit, et de respect de l'institution et des supporters. A l'approche des mois de février et de mars, le constat est donc limpide. L'avenir proche du PSG repose désormais sur son numéro 7. Car côté tactique, en effet, les supporters du Parc des Princes devront repasser, hélas. Sur le banc, Galtier n'a toujours pas trouvé la formule. Hormis les fulgurances de ses individualités, son PSG ne dégage rien. Nulle empreinte tactique de sa présence à Paris, même sept mois après son intronisation. Une suspension ou une blessure de Mbappé et s'en serait terminé des espoirs parisiens en Ligue des Champions. S'agissant du joueur le mieux payé du club et de celui à qui les clés ont été confiées au moment de sa prolongation, rien de surprenant après tout. Mais dans le même temps, comment ne pas s'interroger ? Comment ne pas s'interroger sur la politique sportive d'un club multimilliardaire qui, à trois semaines d'un huitième de finale de Ligue des Champions, n'a finalement rien d'autre que le talent d'un seul homme en guise de plan tactique ? Une fois de plus, la configuration est lunaire, unique au monde, du jamais vu pour un club de cette envergure. D'autant que sur les hauteurs du Mont-Paris-Saint-Germain, le destin a choisi de s'en mêler et d'ajouter un psychodrame de plus au divertissement parisien. Quand, sur la pelouse de la Mosson, le 1er février, Bappé d'abord voit ses deux pénaltys successives repoussées par Benjamin Lecomte, avant, quelques minutes plus tard, de s'écrouler près du point de corner. D'une grimace, il demande aussitôt le changement. Le lendemain, le verdict tombe. Lésion musculaire à la cuisse gauche. Retour à la compète prévue pour la semaine du 20 février, après le huitième de finale allée face au Bayern. Comme un scénario catastrophe rédigé des mois à l'avance, ce qui devait arriver arriva. Aussitôt, d'aucuns se mettent à chercher les causes profondes de l'accident. Et pour certains spécialistes, c'est dans le retour précoce de Bappé à l'entraînement, 72 heures seulement après sa finale de Coupe du Monde qu'il faut chercher, dans les changements brutaux de température et de fuseaux horaires entre Doha et Paris. Ironie de l'histoire, le natif de Bondi aurait donc pêché par excès de professionnalisme. Mais pour l'instant, le PSG n'a pas le temps pour ses spéculations. Avec ou sans Bappé, il a rendez-vous avec son avenir. En Coupe de France d'abord, là où les hasards du tirage au sort lui ont désigné Marseille comme prochain adversaire. Une affiche de prestige qui n'était pas forcément prévue dans le calendrier, surtout pas à ce moment de la saison. Mais Paris n'a pas le choix. Pour l'honneur de ses supporters, hors de question bien sûr de faire l'impasse sur la rencontre. Face à l'OM, l'historique récent joue de toute façon en leur faveur. Même à l'extérieur, et même sans Bappé. En attaque, Messi et Neymar devraient normalement suffire. Le jour J pourtant, dans un vélodrome chauffé à blanc, et face à des Olympiens morts de faim, Paris, Messi, Neymar et Christophe Galtier se montrent incapables de trouver la solution. Alors une fois de plus, ils sont obligés de s'incliner. Deux buts à un. Pour la deuxième saison consécutive, le PSG se voit donc prématurément éjecté de la Coupe de France, qui plus est face à l'OM. Et pour la énième fois cette saison, une vérité émerge. Chaque fois qu'une équipe consente à les regarder droit dans les yeux 90 minutes du rang, les Parisiens s'effondrent. Face à l'intensité, ils ne savent pas faire. Ou plutôt n'ont-ils pas les joueurs pour faire. C'est en tout cas ce qu'aurait lancé en substance Neymar à son directeur sportif, à la mi-temps du match perdu face à Monaco trois jours plus tôt, en lui reprochant la pauvreté de son mercato. Éliminé en Coupe de France, Paris n'a pas le temps de tergiverser malgré tout. Place aux Bayern dorénavant. Pour l'occasion, Mbappé a choisi de s'infliger un programme de récupération très intense et très exigeant. Et désireux d'honorer sa présence face à Munich, il a l'intention de déjouer tous les pronostics médicaux, de repousser les limites de la science, ne serait-ce que pour disputer un bout de match. Pour Zeus, en effet, rien n'est impossible. Contre toute attente, il figure alors présent dans le groupe parisien convoqué pour l'événement. Pas pour jouer titulaire, non, mais pour entrer en cours de jeu, oui. Précisément la 56e minute de jeu, juste après l'ouverture du score logique de Kingsley Coman. En vain. Comme prévu, et sans même livrer un énorme match, le Bayern a choisi de regarder le PSG droit dans les yeux. Le pressing aveugle de Neymar durant toute la rencontre, l'entrée remuante de Bappé et même son but refusé par la VAR n'y changeront rien. Dès fait 1-0 chez lui, Paris devra créer l'exploit à Munich. Au micro de Canal+, en bon capitaine qu'il n'est pas mais qu'il devrait être, le numéro 7 parisien choisi de clôturer la soirée par un message d'espoir. Mais pas seulement. On a un désavantage, mais on a vu qu'on est capable de les mettre en difficulté. Il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé, et on va aller là-bas pour gagner chez eux, et se qualifier. Que chacun mange bien, et dorme bien. L'ultime phrase de Bappé, prononcée en forme d'avertissement, ne laisse que très peu de place aux dôtes. Par ces mots, le génie français a clairement voulu mettre en garde, sans les nommer pour autant certains de ses coéquipiers. Car oui, c'est officiel. En championnat comme en Ligue des Champions, le PSG est en très grand danger. Et à travers cette déclaration, c'est le son d'une puissante sonnette d'alarme qui résonne désormais sur la roche du mont Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada